Bonjour et bienvenue pour cette seconde édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de ces deux dernières semaines, nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord, la tentation de la chasse aux sorcières à l'université et dans le monde de la recherche qui a pris la forme du discours ministériel de la lutte contre l'islamo-gauchisme et ensuite les préparatifs de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. La ministre de l'enseignement et de la recherche, madame Frédérique Vidal, a sidéré l'ensemble du monde universitaire en annonçant son intention de mener une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Il s'agit selon elle de distinguer ce qui serait de la véritable recherche et ce qui serait du militantisme. L'enquête envisagée par la ministre vise les recherches portant sur le colonialisme et le postcolonialisme, les inégalités et discriminations racistes, les questions liées à l'immigration et bien d'autres. Jamais la tentation d'imposer aussi explicitement une police de la pensée n'avait eu lieu depuis la libération. Il s'agit en effet ni plus ni moins que d'interdire certains courants de la recherche mettant en évidence certains aspects de notre fonctionnement social inégalitaire que les dominants voudraient invisibiliser. En quelques jours, une pétition de 600 chercheurs dénonce cette attaque contre la liberté de la recherche et exige la démission de la ministre. La conférence des présidents de l'université a fait part pour sa part de sa stupeur et dénonce l'utilisation du terme islamo-gauchiste qu'elle considère sans consistance scientifique. Ce n'est pas la première fois que ce type de terme est utilisé pour imposer une police de la pensée. Rappelons-nous que c'est au nom de la lutte contre le judéo-bolchevisme ou le judéo-maçonnisme que l'extrême droite exigeait l'épuration de l'université dans l'entre-deux-guerres. Plus proche de nous, la période de la guerre froide fut aux États-Unis le théâtre d'une véritable chasse aux sorcières, dans l'ensemble des secteurs de la vie sociale et en particulier dans les universités. Sous la direction du sénateur Joseph McCarthy, la chasse aux sorcières toucha des milliers d'enseignants et de chercheurs qui perdirent leur poste, accusés d'être communistes et à la solde de l'URSS. Nos universités, nos chercheurs et nos étudiants ont besoin de moyens pour vivre et travailler et non de diversions idéologiques empruntées à l'extrême droite. Le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, le 5 mai 2021, est l'occasion d'une série d'articles dans de nombreux médias et surtout d'une multiplication d'appels à commémorer officiellement l'événement. Colloques, défilés en costumes de l'époque, cérémonies officielles dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone, documentaires et spectacles sont annoncés par dizaines. Pour ne prendre que l'exemple de l'édition, plus d'une centaine de livres sont annoncés. Sans surprise, articles et initiatives décrivent à Napoléon porteur de progrès, bâtisseur de la nation et défenseur de la révolution française antiféodale. Si effectivement Napoléon contribua militairement à sécuriser la révolution française menacée par les monarchies européennes, son rôle historique est loin de se réduire à cette histoire mythifiée. Napoléon fut aussi celui qui utilisa ses armées pour occuper de nombreux pays européens afin de constituer un bloc susceptible de s'opposer aux rivales britanniques dans la lutte pour le partage du monde qui opposait les deux puissances capitalistes en concurrence. Les pays libérés du joug féodal par les armées françaises ne furent pas rendus à leur peuple. Napoléon impose son beau-fils Eugène en Italie et ses frères Joseph, Louis et Jérôme en Espagne, Hollande et Vespali. Surtout, Napoléon est celui qui rétablit l'esclavage qui avait été aboli en 1794. C'est justement pour refuser ce rétablissement de l'esclavage que le peuple haïtien se révolte. Napoléon envoie alors 20 000 hommes pour mater cette révolution populaire. Si les combats se concluent par une victoire du peuple haïtien, l'indépendance et la paix ne sont obtenues que contre le remboursement d'une dette de 150 millions de francs or entravant la viabilité économique du pays pendant des décennies. L'histoire officielle actuelle n'est pas toute l'histoire. Elle est une rélecture et une réécriture de l'histoire réelle selon les intérêts de la classe dominante. Ce n'est pas de commémoration de colonialistes et d'esclavagistes dont ont besoin les peuples, mais au contraire de la mise à l'honneur des hommes et des femmes qui s'opposèrent à ces colonialistes et ces esclavagistes. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Au revoir. Sous-titrage ST' 501